... Ils vivent dans les régions les plus reculées de la Terre. Nous partons à leur rencontre aux quatre coins du monde. Les éléphants du plus vieux désert du monde en Namibie. Les singes des sources d'eau chaude de Yigukodani au Japon. Et les pélicans frisés du lac artificiel de Kerkini en Grèce. Aux côtés d'Andreas Killing, nous allons découvrir les derniers mondes sauvages et les endroits les plus mystérieux du globe. Suivez-moi, on va vivre une grande aventure ! Ce sont de redoutables prédatrices. Et comme beaucoup de leurs congénères, elles sont très curieuses. Les fausses orques, également appelées fausses épaulards. Elles ne sont pas directement apparentées aux véritables orques. De décembre à mai, les fausses orques font leur apparition au large de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Andreas est venu les observer avec Jochen. Personne ne connaît ces delphinides mieux que lui. Tu étudies les fausses orques depuis des années et tu as découvert des choses surprenantes. Oui, les fausses orques sont très souvent victimes d'échouages massifs. Et jusqu'à présent, la plupart des choses que l'on savait d'elles provenaient de ce genre d'événements. Cette étude est l'une des toutes premières au monde à traiter de ces animaux en pleine mer. Nous savons aujourd'hui qu'ils sont très sociables, qu'ils vivent en groupe pouvant dépasser la centaine d'individus et qu'ils se nourrissent principalement de sèches et de poissons. Une animation 3D des résultats de recherche de Jochen montre les liens étroits qui unissent les fausses orques. Les individus observés appartiennent à deux groupes bien établis. Dans chacun d'eux, les fausses orques nagent toujours avec les mêmes partenaires. L'une d'elles est particulièrement communicative et entretient des contacts avec les deux groupes. Mais les fausses orques ne vivent pas en vase clos. Souvent, de grands dauphins rejoignent leur communauté. Depuis de nombreuses années, Jorunn cherche à savoir pourquoi ces deux espèces nagent ensemble. Les fausses orques sont des animaux rares. Et parfois, les scientifiques attendent des semaines avant de repérer une. Jorunn et Andreas croisent dans la baie des îles. C'est dans ce labyrinthe de 144 îles que les Maoris ont débarqué il y a 800 ans. Cette région est considérée comme le berceau de la Nouvelle-Zélande. Des masses d'eau chaude et froide se rencontrent dans cette zone où la biodiversité est particulièrement riche. Andréas et Jorunn repartent à la recherche des fausses orques. Au bout de quelques heures, la chance leur sourit. Ce qui me frappe, c'est que certaines ont des nageoires caudales très particulières. Comme si leurs ailerons avaient été grignotés. C'est vrai, et c'est ce qui nous a permis de les distinguer entre eux. Grâce aux milliers de photos dont on dispose, on a pu identifier et cataloguer 61 individus. En fait, on voit toujours les mêmes animaux. La plupart de ces cicatrices sont héritées de combats avec des congénères ou de rencontres avec des marins pêcheurs. Ces trous ronds sont très bizarres. On dirait que la chair a été perforée. Ça, c'est une morsure de cookie cutter shark, littéralement requin en porte-pièce, ou squallelay ferros en français. Je trouve son nom anglais plus approprié parce que ces animaux prélèvent vraiment des bouts de chair ronds de leur proie. Comme ce qu'on peut faire, nous, avec une cuillère à glace. Ce sont des blessures très douloureuses pour les animaux. Pas forcément mortelles, mais aussi désagréables qu'une piqûre de temps pour nous. Yohon et Andreas font voile vers les îles Pornhides. Vieilles de près de 4 millions d'années, les îles des pauvres chevaliers sont d'origine volcanique. On sait que des Maoris vivaient ici jusqu'au 19e siècle. Mais aujourd'hui, ces îles sont désertes. Le commandant Cousteau comptait cet endroit parmi les dix plus beaux sites de plongée au monde. Il paraît qu'il y a des poissons très spéciaux ici. Oui, il y a beaucoup de Coris Sandiori. Les mâles sont couleur arc-en-ciel, les femelles plutôt orangées. Un mâle a six ou sept femelles. Et quand il meurt, la femelle dominante devient, pour ainsi dire, le mâle. À peine dans l'eau, Yohon et Andreas sont entourés de Coris. Ils font partie des labridés. La deuxième plus grande famille de poissons marins. Presque tous les labridés changent de sexe une fois dans leur vie. Ce qui explique leur présence dans toutes les mers du globe, ou presque. La zone maritime autour des îles Pornhides est protégée. Et la pêche y est strictement interdite. Le poisson scorpion est l'un des habitants typiques de ce monde sous-marin. Une murette mosaïque croise la route des plongeurs. Ici, autour des îles, l'eau est un peu plus chaude que près des côtes, grâce à un courant chaud venu d'Australie qui chérit aussi des larves de poissons. C'est ainsi que se forment d'immenses bancs de maomaos bleus. Comme toutes les perches, ils adorent se frotter aux rochers. Mais on ne sait pas trop s'ils le font pour s'amuser, ou pour se débarrasser des parasites. Quelle plongée fantastique ! Je ne m'attendais pas à avoir autant d'espèces différentes. Pour autant, les deux hommes n'ont vu ni faux orques, ni dauphins. De retour sur le bateau, Jorunn montre à Andreas ce qu'il convient d'appeler un scoop. Regarde, incroyable, il vole. Je n'ai jamais vu de telles images. Oui, c'est fantastique. Ce sont les toutes premières images d'une attaque d'orques sur de fausses orques. Réussir à filmer ça, c'est comme gagner le gros lot. Avant ça, on ne savait même pas que les fausses orques étaient attaquées par les orques. Et ça s'est passé ici, dans la baie des îles ? Oui, juste là où nous sommes. La mère a réussi à s'échapper, elle a survécu, mais les orques ont mangé son petit. La mère s'est échappée, puis elle est revenue en arrière pour essayer de secourir son petit, mais finalement elle s'est rendue compte que ce n'était pas possible. Alors elle l'a abandonnée. Les photos montrent l'attaque dans toute sa brutalité. Et aussi la différence de taille flagrante entre les deux espèces d'orques. En 25 secondes seulement, l'affaire était réglée. Ce genre de rencontre pourrait bien expliquer pourquoi fausses orques et grands dauphins nagent ensemble. Les deux espèces semblent céder mutuellement. Comme leurs sonars respectifs utilisent des fréquences différentes, à eux deux, ils détectent leurs ennemis plus tôt et repèrent aussi plus de proies. Des eaux turquoises de la Nouvelle-Zélande, au sable du plus vieux désert du monde, sur la côte ouest de l'Afrique. Le désert du Namib, en décembre. Peu de temps après le lever du soleil, la température frôle déjà les 30 degrés. Par cette chaleur, les animaux démarrent la journée tout doucement. Une famille d'éléphants du désert a pourtant élu domicile ici, dans la vallée de la rivière Hoanib, l'une des dernières contrées vraiment sauvages de Namibie. Dans sa tente, chauffée à blanc, Andreas a mal dormi. Il est épié par des babouins qui lui mijotent un mauvais coup. Évidemment, ce mamba noir n'est pas un vrai. Il est en plastique. C'est une vieille ruse utilisée par les campeurs en Afrique. Parce que dans ces rochers, il y a plein de babouins qui n'attendent qu'une seule chose. Que je quitte le campement pour venir le mettre sans dessus-dessous. Mais quand on pose un serpent comme celui-ci devant la tente, ils sont très impressionnés. Car aussi intelligents soient-ils, les babouins sont incapables de distinguer un vrai serpent d'un faux. Pour une fois, voilà une assurance cambriolage qui ne coûte pas cher. Andreas se trouve dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde. En été, les températures dépassent les 50 degrés. Seuls les animaux bien adaptés y survivent. Comme le caméléon Namaka. Côté soleil, il est clair et réfléchit les rayons. Côté ombre, il est de couleur sombre et peut emmagasiner la chaleur. Et aussi quantité de jute aux insectes. Il fait 41 degrés. A cette température, un humain doit ingurgiter au moins 4 litres d'eau par jour pour maintenir sa température corporelle à 37 degrés. Les oryx, elles, peuvent tenir 8 heures sans boire. Les derniers éléphants du désert d'Afrique se sont eux aussi bien adaptés à leur environnement. Ils sont encore au nombre de 600. Toujours à la recherche d'un point d'eau, ils parcourent un territoire deux fois plus vaste que la Suisse. Dans cette partie du lit asséché de la rivière, on voit bien que l'eau n'est pas très loin et qu'elle fait des miracles. Le fleuve n'est qu'à 50 cm de la surface et elle a transformé cette vallée aride en oasis verdoyante. L'Oanib est l'une des 12 rivières éphémères qui parcourent la région la plus humide du Namib. Leur lit ne se remplit d'eau que tous les 2 ou 3 ans, en fonction de la fréquence et de la quantité des précipitations. Lorsqu'il pleut beaucoup, la rivière gonfle parfois de plusieurs mètres et reste en surface quelques jours. Une partie de l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. Le reste s'infiltre dans le sol, mais n'est pas perdu pour autant. La particularité d'un fleuve éphémère est de disposer d'un énorme réservoir d'eau souterrain profondément enfoui dans les entrailles de la terre. Des éléphants ont creusé ici pour trouver de l'eau. Les éléphants peuvent littéralement sentir l'eau. Et on peut se fier à leur trompe. Là où ils ont creusé, il y a forcément de l'eau. Ce n'est pas si mauvais. Un peu saumâtre. Mais plein de minéraux. Mais creuser, c'est pénible, même pour les éléphants. Voilà pourquoi ils se déplacent régulièrement jusqu'aux quelques rares trous d'eau permanents de l'Ohanib. Leur route est parfois bordée d'arbres extrêmement bien élaguées. Tous les acacias qui m'entourent ont l'air d'avoir été taillés bien proprement par un jardinier professionnel. Mais en fait, c'est élagage et l'œuvre des girafes. Les adultes mesurent jusqu'à 5,50 mètres de haut et leur langue fait 30 centimètres de long. Ce qui veut dire que tous ces arbres sont taillés très exactement à 5,80 mètres du sol. Les girafes peuvent tenir plusieurs semaines sans boire. Elles couvrent leurs besoins en eau par le biais de la nourriture. Chaque jour, elles doivent donc ingurgiter près de 30 kilos de feuilles, une occupation à plein temps. Les éléphants du désert ne forment pas une espèce à part. Ce sont des éléphants de savane qui, au fil des générations, se sont adaptés à l'aridité extrême de leur environnement. Ça, ce sont les fruits de l'acacia albida. Ils sont très jolis et souvent utilisés en décoration. Dans le jargon, on les appelle les gâteaux des éléphants. Car c'est la nourriture préférée des éléphants, des girafes et des rhinocéros. Et quand on ouvre une de ces gousses, on voit qu'à l'intérieur, il y a des graines grosses comme celles des courges. Comme les girafes, les éléphants du désert couvrent leurs besoins en humidité par la nourriture, ce qui leur permet de tenir 4 jours sans boire. Les éléphants de la savane, eux, ont besoin de 160 litres d'eau chaque jour. Les pachydermes évitent le soleil de midi. Pour eux, c'est absolument vital. Comme ils ne peuvent pas transpirer, la canicule a raison même des plus endurcies. Au bout de quelques jours, leurs réserves sont épuisées. Parfois, les éléphants doivent parcourir 70 kilomètres jusqu'au prochain trou d'eau. Mais ils ne partent jamais au hasard. Car de génération en génération, les femelles dominantes de la petite Arde inscrivent l'emplacement de ces points d'eau dans leur mémoire. Pendant la sécheresse, qui a duré de 1978 à 1982, des milliers d'écureuils du désert et de zèbres ont péri dans le nord-ouest de la Namibie. Même si eux aussi sont bien adaptés à cette région hostile, ils n'ont pas la mémoire phénoménale des éléphants, dont aucun n'est mort de soif au cours de cette période extrême. Un mâle solitaire a déjà pris possession du trou d'eau et pas sûr qu'il ait envie de partager ses maigres ressources. De fait, il ne voit pas arriver la petite troupe d'un très bon œil. Totalement décomplexé, un jeune éléphant commence à s'abreuver. Le reste de la famille ne se laisse pas intimider non plus. En quelques gorges et seulement, un éléphant peut ingurgiter jusqu'à 180 litres d'eau. Il semble y avoir une sorte de hiérarchie autour du trou d'eau. Cet oryx là-bas attend depuis déjà plus d'une heure sous un soleil de plomb. Mais il n'ose pas s'approcher du trou parce que les éléphants y sont encore. Il y a de l'électricité dans l'air. Le mâle est visiblement nerveux. Près de son œil, la glande temporale secrète de la frontaline, une substance qui sent très fort. Cet éléphant est en plein must, un état au cours duquel il produit 50 fois plus de testostérone que d'habitude. Les mâles en must veulent s'accoupler et dominer les autres mâles. Il va donc y avoir de la bagarre. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est le choc des titans. Chacun de ces deux mâles pèse près de 5 tonnes. Mais celui en plein must est plus agressif et a clairement l'avantage. Les éléphants du désert ne devraient pas se permettre de dépenser autant d'énergie dans cet environnement aussi aride. Mais ce n'est pas de l'énergie gaspillée. Car pour eux, l'apprentissage de la hiérarchie est très important. Le combat est fini pour aujourd'hui. Il fait tout simplement trop chaud. De la chaleur écrasante de la Namibie aux montagnes enneigées du Japon. Nulle part ailleurs, la violence des forces naturelles venues des entrailles de la Terre n'est aussi visible qu'au pays du soleil levant. Le Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Et ici, éruptions volcaniques et tremblements de terre font partie du quotidien. Yigoku Dani, vallée de l'enfer. C'est le nom que donnent les Japonais aux endroits comme celui-ci. Et c'est l'une de ces poudrières qu'Andreas est venu visiter dans le nord du Japon. Sous mes pieds, ça bouillonne et ça sent très fort l'œuf pourri. À cause de la très grande quantité de sulfure d'hydrogène dans l'air, elle-même due à l'intense activité volcanique souterraine. Il y a 265 volcans au Japon, dont 60 sont entrés en éruption au cours des 200 dernières années. L'archipel japonais est constellé de volcans. Un séisme sur 5 au monde se produit ici. Au Japon, 40 volcans au moins sont encore actifs. Ici, lors des hivers les plus rudes, la neige recouvre toute la région des mois durant. Elle est pourtant peuplée d'habitants qu'on ne s'attendrait pas à rencontrer sous des latitudes aussi glaciales. Nous sommes dans la vallée de l'enfer la plus célèbre du Japon, sur l'île principale de Honshu. Ces bains chauds sont appelés des hansens. Et c'est ici que les gens viennent se relaxer après le travail. Mais comme vous pouvez le voir, d'autres habitants du Japon viennent aussi faire trempette ici. Quoi de mieux qu'une eau à 42 degrés pour se réchauffer un peu ? Les macaques du Japon, également appelés singes des neiges, sont les seuls primates à vivre autant au nord. Ils sont arrivés du continent il y a 500 000 ans, grâce à un isme. Sur le plan strictement zoologique, les singes des neiges ne forment pas une espèce à part. Mais de tous les macaques, ils sont certainement les plus décontractés. Un macaque du continent est plus petit. Il a les oreilles décollées et une longue queue. Plus grand, le macaque du Japon a une fourrure bien plus épaisse, dans laquelle ses oreilles disparaissent presque complètement. Sa queue est quasiment inexistante. Ses caractéristiques, qui sont des adaptations physiologiques au froid, permettent aux singes des neiges de maintenir au maximum sa chaleur corporelle. Dans les montagnes de Honshu, les températures hivernales descendent parfois en dessous des moins 25 degrés. Un environnement difficile qui met l'organisme à rude épreuve, qu'il soit humain ou animal. Ce matin, Andreas s'est levé très tôt pour observer les macaques du parc. À peine réveillés, ils se dépêchent d'aller prendre leur bain. Un comportement atypique pour les singes qui d'ordinaire n'aiment pas trop l'eau. Pourtant, ces macaques sont devenus de vrais petits rats de rivière. Plus il fait froid, plus le clan s'attarde dans l'eau bienfaisante. Chez les macaques du Japon, ce sont les femelles qui font la loi. Et le rang qu'elles occupent dans la hiérarchie se transmet de mère en fille. Andreas a rejoint Toshio, qui dirige le parc et observe les singes des neiges depuis déjà plus de 25 ans. En ce moment, le temps est plutôt doux. Mais j'ai entendu dire que les hivers où il fait très froid, vous faites parfois du feu et les singes viennent s'y réchauffer. Est-ce que c'est un comportement spécifique aux singes des neiges ? Contrairement à d'autres animaux, les singes des neiges sont très intelligents. Les macaques du Japon sont dotés d'une capacité d'adaptation remarquable. Ils apprennent très vite. Quand il fait froid, ce clan vient régulièrement dans les sources d'eau chaude. dans d'autres endroits du parc, ils se rassemblent autour des feux que nous allumons lorsque l'hiver est particulièrement froid. C'est un comportement qu'ils ont assimilé très vite. Les singes des neiges sirotent même l'eau chaude des sources comme du thé. Ils savent que ça les réchauffe de l'intérieur. Tout a commencé avec une graine de soja comme celle-ci. C'est pour la récupérer qu'une femelle baptisée Moukobili a plongé pour la première fois dans l'eau. Ses congénères l'ont regardé faire puis elles l'ont imité et ont transmis ce comportement à leurs enfants. C'est ainsi que la culture se développe que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Apprendre en observant et transmettre ce que l'on a appris à la prochaine génération. Au cours des 50 dernières années, quelques macaques sont même devenus de véritables champions de natation. Certains réussissent à nager 500 mètres d'une seule traite. Par beauté est une chose mais avancer sous l'eau sans boire la tasse ou même se noyer, ça, même les singes les plus intelligents doivent l'apprendre. mais tôt ou tard, il faut bien regagner la terre ferme. Ceux qui contreviennent aux règles du clan sont vite remis dans le droit chemin par un supérieur hiérarchique. La plupart du temps, les singes des neiges cohabitent pacifiquement et passent des heures à chercher de quoi manger. Au cours de l'hiver, ils perdent presque un cinquième de leur poids. Pendant la saison des amours, pourtant, quand la nourriture se fait trop rare, certaines disputes peuvent être beaucoup plus sérieuses. Mais ce genre d'épreuve de force ne dure pas longtemps. Le soir venu, les singes des neiges s'installent à la cime des arbres pour y passer la nuit. Là-haut, ils sont à l'abri de leurs ennemis et il y a aussi de quoi grignoter. Certains préfèrent dormir au sol, bien au chaud, blottis les uns contre les autres. Des macaques du Japon aux pélicans du lac de Kerkini, dans le nord de la Grèce. Cet oiseau-là a bien du mal à fermer son clapet. Son sac gulaire peut contenir 14 litres d'eau et lui sert des puisettes. Chaque jour, un pélican frisé adulte ingurgite un kilo et demi de poisson. Son nom, il le doit à sa drôle de coiffure. En février, les pélicans commencent à acquérir leur plumage nuptial. Les plumes au niveau de la tête et de la nuque sont plus longues, en tout cas chez les adultes. Et c'est ce qui donne cette coiffure plutôt marrante. C'est sûr que, côté frisettes, moi, je ne peux pas rivaliser. Pour beaucoup d'ornithologues, les pélicans frisés sont les plus beaux de leur espèce. Avec des ailes qui atteignent 3,50 m d'envergure, ils sont aussi les plus grands et les plus rares. Andreas est venu filmer ses oiseaux dans le parc national du lac de Carquigny, où certains d'entre eux passent l'hiver. Malgré leurs 13 kilos, les pélicans frisés atterrissent en toute élégance. Ils coulent des jours heureux au lac de Carquigny, un petit paradis de 15 km de long sur 6 de large. Même s'il est difficile de s'en rendre compte en hiver, le climat ici est soumis à de fortes influences méditerranéennes. Le lac de barrage de Carquigny a été créé par l'homme pour domestiquer le fleuve Strimon. Les masses d'eau qu'il charriait autrefois ont cédé la place à une boue riche en substances nutritives, ce qui a des répercussions sur toute la chaîne alimentaire. Car les algues poussent en abondance dans le lac pour le plus grand bonheur de tous ses habitants, à commencer par les oiseaux aquatiques. En raison de la grande quantité de substances nutritives qu'il contient, le lac de Carquigny est considéré comme typiquement eutrophe. Positif à première vue, cet excès de nutriments peut aussi s'avérer néfaste. Par le biais de la photosynthèse, les algues produisent des glucides et libèrent aussi beaucoup d'oxygène, un processus optimal pour tous les animaux aquatiques. C'est dans les couches d'eau supérieures que sont produites les plus grandes quantités d'oxygène. Lorsque les algues meurent, elles sont décomposées au fond du lac par des bactéries putréfiantes. Mais pour ce faire, elles consomment de l'oxygène et plus le lac est profond, plus il leur en faut. Les algues n'arrivent pas à en produire suffisamment et les bactéries libèrent de plus en plus de gaz toxiques. Surfertilisés, ce type de plan d'eau est généralement voué à un sort funeste. Parce qu'il est grand et peu profond, le lac de Carquigny est à l'abri de ce danger. En hiver, le sapropel, cette boue riche en matière organique, sèche sur la rive et ne réintègre le lac qu'au printemps, petit à petit avec la montée du niveau de l'eau. L'équilibre écologique du lac de Carquigny est donc assuré au profit des pélicans mais aussi des pêcheurs qui n'hésitent pas à céder aux oiseaux leur prise accidentelle. Le lac de Carquigny est probablement l'un des rares endroits au monde où pêcheurs et pélicans ne sont pas en concurrence. Ici, les voleurs de nourriture viennent du ciel et on les a à l'œil. Cette mouette audacieuse n'y reviendra pas à deux fois. La nourriture ne manque pourtant pas au lac de Carquigny. Et c'est bien grâce à cela qu'un changement de tendance s'est opéré pour les pélicans frisés. Autrefois, ces oiseaux, devenus rares, se comptaient par milliers partout en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et jusqu'au sud du Sahara. Si l'espèce est aujourd'hui éteinte dans de nombreux pays, c'est notamment à cause de la chasse et de la destruction de son habitat. Actuellement, il ne reste plus que 4 à 5 000 couples en âge de procréer pour la plupart dans les pays de l'ex-Union soviétique. Une poignée vit également en Roumanie et en Turquie. La Grèce, quant à elle, accueille près de 1 500 individus. Les pélicans ne peuvent pas couver leurs oeufs dans les roseaux. Le niveau du lac de barrage de Kerquigny monte régulièrement et leur nid serait inondé. Pour les quelques 200 couples qui viennent ici régulièrement, les écologistes ont installé des plateformes de nidification au beau milieu du lac. La plupart du temps, ce sont les mâles qui se chargent d'apporter les matériaux nécessaires à la construction du nid. Pendant que les uns s'installent, d'autres s'accouplent. Théodoros, le directeur du parc, veille de loin sur ses protégés. Un seul se laisse approcher de très près. Bonjour Klaus. Il s'appelle vraiment Klaus. Ce pélican a été recueilli ici sur le lac il y a plusieurs années alors qu'il n'avait que trois semaines. L'un des pêcheurs qui l'a trouvé avait longtemps vécu en Allemagne et il aimait beaucoup le prénom Klaus. Ce pélican a passé les trois premières semaines de sa vie dans un nid avec d'autres oiseaux si bien qu'il se perçoit lui-même comme un oiseau et non comme un humain. Mais du coup, il est devenu très familier avec les hommes. là il revient juste de Mésopotamie l'actuel Irak donc il est un peu fatigué et il a surtout très très faim. Le printemps touche lentement à sa fin. Début juin, Andréas revient au lac de Kerquigny avec Léo. Il veut voir comment se portent les petits qui viennent juste de naître dans ce paradis pour oiseaux. Les champs de Nénuphar sont en pleine floraison. Il y a encore trois mois des buffles d'eau pâturés ici. Aujourd'hui, tout est complètement sous les eaux. C'est une gigantesque plaine alluviale. Comme l'eau est peu profonde, elle se réchauffe très vite et la vie explose littéralement. Les plantes aquatiques et les petits poissons pullulent. Un véritable eldorado pour les oiseaux et les amoureux de la nature. La grêbe huppée donne à ces petits leur premier cours de plongée. Une bonne méthode pour se mettre à l'abri des prédateurs. Un peu partout, les oiseaux donnent de la voix. Des spatules blanches, une espèce rare, se sont bien installées ici. Leurs petits sont encore un peu chiffonnés. Un bioro gris garde un œil de braise sur tout ce petit monde. Andréas a planté sa tente de camouflage sur un radeau pour mieux filmer les occupants de la plateforme de nidification. Les petits du Pélican frisé n'hésitent pas à enlever le pain de la bouche de leur mère. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Grâce à une poignée d'écologistes engagés, le nombre de Pélicans frisés ne cesse d'augmenter en Grèce. Du lac de Karkini dans le bassin méditerranéen aux dernières forêts primaires d'Europe dans l'ouest de l'Ukraine. Des montagnes et des bois à perte de vue. Bienvenue en Transcarpathie. Cette région méconnue est située à l'extrême-ouest de l'Ukraine, tout près des Carpathes. Ses voisins directs sont la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Depuis toujours, la région constitue une sorte de frontière entre l'est et l'ouest. Viens, Cléo, elle ne va pas te manger. C'est à peine croyable. Tout autour de moi, d'immenses forêts et de verts pâturages. Géographiquement parlant, nous sommes ici presque au centre de l'Europe. Derrière moi, c'est le mont Overla. Il culmine à 2061 mètres et c'est la plus haute montagne d'Ukraine. Allez, viens ! Grâce à sa situation frontalière, la Transcarpathie abrite encore des forêts primaires qui offrent un habitat à de nombreux animaux devenus rares, comme le loup ou la chouette de l'Oural. Certaines espèces, comme l'orchidée des Carpathes, sont endémiques. Ces forêts originelles sont pleines de surprises. Ce lac de montagne grouille de tritons. Ici, il y a une espèce rare et endémique, le triton des Carpathes. Ces Batraciens ne vivent qu'ici, dans ces montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà léché un triton, mais c'est très amer. C'est sa technique pour se protéger des prédateurs. Andréa s'accompagne Jaroslav, un garde nature qui parcourt souvent 30 kilomètres par jour, presque toujours à pied. Jaroslav est un Hutsoul. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ces montagnards vivaient ici de l'élevage du mouton et de la sylviculture. À l'écart de bien des évolutions industrielles, politiques et sociales. Les Hutsouls sont un peuple fier, avec sa propre langue et ses propres coutumes. Ils sont indissociables des poneys du même nom. Ces petits chevaux rustiques sont très proches du tarpent, l'ancêtre de la plupart des races actuelles. L'Ukraine veut protéger les forêts de cette région si particulière. Michael, de la Société zoologique de Francfort, sait qu'elle a peu de chance d'y arriver sans aide internationale. Il est venu livrer du matériel et un véhicule tout-terrain aux gardes chargés de surveiller les parcs nationaux. Car leur mission est essentielle. Jaroslav emmène Michael et Andreas dans le parc national de Verschovinsky où une forêt d'épicéas vieille de plusieurs siècles vient tout juste d'être répertoriée. Qu'est-ce qui est ressorti de votre inventaire de cette forêt ? En inspectant les forêts des Carpathes avec nos collègues ukrainiens, nous avons découvert qu'il y avait des forêts primaires en dehors des parcs nationaux dont la taille correspond à celle de plusieurs parcs nationaux allemands. Et aujourd'hui, je dois avouer que nous nous trouvons en terre inconnue, autrement dit, dans une région qui reste à explorer. Nous savons peu de choses sur les insectes, les oiseaux, les chauves-souris qui vivent dans ces forêts primaires. Tout ou presque reste à découvrir. Et c'est ce travail de fond que nous sommes en train d'effectuer actuellement. La forêt de Transcarpathie a de multiples visages. Sur une surface grande comme la Bretagne, elle est exploitée par l'industrie du bois. Mais cette zone abrite également des forêts primaires protégées dont la superficie totale équivaut environ à 2500 km². Au milieu, des forêts originelles non protégées sur une surface de 374 km². Ici, jamais une hache n'est entrée. Dans ces forêts originelles vivent des millions d'espèces végétales et animales. elles abritent même des animaux rares comme le chat sauvage. Les forêts primaires sont en outre les poumons de notre planète. Cette forêt est à l'état naturel. Elle ne ressemble en rien aux monocultures d'épicéas qu'on trouve un peu partout en Europe. C'est une vraie forêt originelle. Ici, il y a de la lumière, des arbres à terre et donc une épaisse couche d'herbe. Cette forêt n'a jamais subi l'influence de l'homme. Ce genre d'arbre est typique de nos forêts. Même s'il n'en a pas l'air, il a au moins 180 ans et il fait 30 mètres de haut. Il peut donner 4 mètres cubes de bois. Certaines personnes doivent se dire que pour un géant d'une forêt primaire, ce pin n'est pas si grand que ça. Mais il faut savoir qu'à cette altitude, entre 1400 et 1600 mètres, les arbres poussent bien plus lentement que dans les grandes plaines. Ces arbres sont précieux et très convoités. Les Ukrainiens savent ce qu'ils risquent. Dans le parc naturel des monts de Maramur en Roumanie voisine, la mafia internationale du bois a abattu 5000 hectares de forêts protégées. Une surface qui équivaut à 7000 terrains de foot. Après la fin de l'ère communiste en 1989, 70 % de la forêt roumaine sont revenus à leurs anciens propriétaires et beaucoup n'ont pas hésité à vendre ces trésors. L'industrie du bois ukrainienne est confrontée à plusieurs problèmes, à commencer par des moyens techniques désuets et un manque criant d'infrastructures. Les entreprises qui ont massacré les forêts en Roumanie lorgne sur les bois ukrainiens. Heureusement, le gouvernement a interdit le défrichement des forêts d'épineux au-dessus de 1100 mètres d'altitude. Un règlement commercial de l'Union européenne vise également à contrer le déboisement illégal. Chaque tronc peut ainsi être tracé de l'abattage à l'usinage. Malgré tout, l'Ukraine a besoin d'être davantage aidée sur les plans financiers, logistiques et matériels. Sans cela, les habitants des forêts originelles de Transcarpathie n'auront aucune chance de survie. Comme partout dans le monde, ces forêts attisent bien des convoitises. Reste donc à espérer que les écologistes ukrainiens continueront à veiller sur les dernières forêts primaires de Transcarpathie pour assurer leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada